et salut à tous c'est tir et aujourd'hui nous allons continuer un nouveau solo et nous sommes avec or boy nous sommes avec roy qui a le token de hike salut à tous voilà tac alors du coup comment ça va roi russe tranquille depuis que j'ai revoir la légion des déchimés roi un chennais d'actement d'acte parce que moi j'ai un petit problème dans ton token là je fais juste un petit truc vite fait une petite manip hop hop voilà quelque chose a été fait en arrière-plan personne ne saura c'est quoi et donc roi bah tu t'es un peu voilà tu t'es un peu chier pendant l'examen c'est vraiment une contre performance que tu as fait pendant cet examen tu n'étais pas à la hauteur de véritablement ça a été véritablement un échec sincèrement ça met ça t'a même pendant quelques ça t'a même pendant toute la soirée le lendemain en fait suivi tu as entendu pas mal de rumeurs qui clairement en fait se moquait de toi de faire des certains qui disaient de toi qui parlait de ton incompétence d'utiliser pourquoi ils te garder etc voilà ça a commencé à parler du fait que tu étais sûrement dans les petits papiers de xenia mais ça s'est arrêté ça s'est arrêté assez vite disons que c'était une rumeur comme tant d'autres voilà c'est ça maintenant il parle d'un putain d'étranger qui a qui a bu un tonneau entier par la suite par la suite tu es actuellement dans la capitale il fait plutôt beau il fait à peine moins 4 degrés actuellement à la capitale donc t'en t-shirt et tu es actuellement tu viens de sortir de chez toi tes frères et soeurs sont déjà partis chacun vaguer à leur occupation ta famille aussi que fais tu lui toi et que j'ai fait une piètre performance lors de mon examen je pense que je vais me diriger vers les camps d'entraînement par faire une expertise donc d'accord alors tu vas commencer à te diriger vers le camp d'entraînement tu vas voir que aujourd'hui bizarrement vous êtes très peu de très peu de personnes qui sont en train de s'entraîner il n'y a que toi quelques soldats et et c'est tout en fait s'il y a quelqu'un d'autre que tu connais qui s'entraînent qui est un peu comme toi qui est un petit peu une contre performance et qui a hâte de montrer au monde ce qu'il vaut est-ce qu'il manie une lance parce que je crois que je sais qui c'est il manie une lance oh c'est mon pote je te le vois assez énervé aujourd'hui déjà il s'entraîne pas avec une lance d'entraînement il s'entraîne avec une véritable lance il est en train de détruire un mannequin avec sa lance je me souviens qu'à la fin de la dernière session je l'avais dit on va faire un duel il te remarque du coin de l'oeil et un petit moulinet avec sa lance et il commence à se diriger vers toi en marchant exactement dans la même position que son potequet je te prends une posture fière et j'ai pas pensé faire lui mec roi c'est au fil j'ai vu que tu t'entraînais je me souviens enfin il me semblait qu'on avait parlé d'un duel à la fin de notre de notre test la dernière fois et tu es venu pour le relever je me manque jamais à mes obligations je vois qu'il va sourire très bien allons-y doucement par contre on va y aller j'aimerais éviter de j'aimerais éviter qu'on ait à se séparer d'un sergent qui va commencer il va y aller avec sa lance mais il va te frapper et je vois qu'il va frapper avec l'autre bout en fait il va y aller dans l'étal oui oui bah truc c'est qu'il faut faire des attaques il faut faire des attaques dans l'étal du coup tu ne peux pas faire des attaques spéciales rapides tu ne peux pas faire oula oula d'accord ok du coup fait au fil il commence à se mettre il commence à se mettre en garde la lance levée il commence à se mettre il juste voilà il va un petit peu tournoyer faire tournoyer sa lance autour de lui puis la pointer vers l'avant dans ta direction mais toi toi vif comme l'éclair tu as tu es beaucoup plus tu es beaucoup plus rapide au moment où tu l'entends dire go tu es déjà parti tu t'es déjà propulsé vers lui et tu commences à faire ta première attaque c'est qu'il le surprend totalement et tac tu as le droit à deux attaques avant qu'il ait le temps d'en faire une d'accord ok il est un petit peu doux mais tu vas voir le droit puis il est cool voilà et la deuxième d'ailleurs il n'y a pas ses stats sur le token là je vais le faire ça tout de suite tu le mets sur le feu au fil oula de quoi non rien attend c'est bon il s'est fait ah oui il faut fil il était voilà et il n'était pas fou à niveau armure attend il était à combien là il y avait 4 armure peut-être armure type c'est un armor pur de toute façon au niveau des dégâts ça va c'est ça mais quoi que non relance moi deux fois pour les dégâts ouais ce qu'il a huit d'armure fait au fil non quoique non c'est pareil c'est pareil ça fait paris non il n'y avait pas l'armée au précédent ah ouais c'est vrai 4 bah du coup le premier aucun des deux ne passe il va juste perdre de points d'armée il va juste par deux points d'armée pour l'instant et lui va contre attaquer avec sa lance de façon non l'étal tu as le roi une esquive ou une parade tu ne passes pas tu te prends le coup un point d'armure et tu et 52 vide non les tours comme là on précise toujours c'est jamais 5 points de vie dans l'étau il commence tu vois ton adversaire qui continue à faire quelques moulinets avec sa lance comme si il le faisait exprès pour te faire reculer voilà il essaie de te maintenir à distance un petit peu bon il va pas ça passe et le deuxième passe la deuxième il a l'air je suis con mais non si 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 il a pris un point de dégâts fait au fil là si si il a quand même pris un point de dégâts ah oui il va lui qui va réussir à esquiver non il fait esquivre total pour reset l'init ouais tu me diras il peut se le permettre ouais il va il va il va il va et reculer ça va reset l'initiative du coup tu peux relancer l'init d'accord ok tac à toi j'avais fait un bon jet ah bah tu vas tu vas pouvoir enchaîner du coup tac et la deuxième tac la deuxième ne passe pas ok celui là il se le prend oui donc là tu vas lui mettre voilà tu genre il essaie de reculer il a essayé de reculer et toi tu vraiment tu as profité du moment où il reculait pour et de l'élan de ton attaque pour faire un pas vers lui et foncer et ré-enchaîner enfin ré-enchaîner sur lui directement lui va tenter encore une fois de reculer et d'interpoliser sa lance pour arrêter ta charge mais il va totalement se foirer tu vas tu vas passer à côté et je te laisse faire tes attaques à toi c'est parti quel combat tac et la deuxième première passe oh il se prend les deux donc 10 de dégâts et moins de points d'armure 11 de dégâts 10 7 plus 1 7 plus 3 et il va enlever un point d'armure à la première attaque ah d'accord oui voilà du coup voilà tu vas passer tu vas passer entre enfin tu vas passer sur le côté de sa lance et tu vas lui mettre enfin tu vas en profiter du coup le moment où il ne peut pas du tout se protéger où il tient sa lance pour lui foutre une bonne droite suivie d'un hypercute une droite dans le beat suivie d'un hypercute assez violent il a un petit peu sonné il va tenter quand même d'enchaîner avec une attaque tac qu'il va passer cette fois qu'il va réussir tu vas voir sa lance en fait qui va se diriger au niveau de ton bassin il attaque Kanta Yad qui passe de peu mais qui arrive en fait tu as commencé à l'esquiver il a vu que tu allais l'esquiver il a fait un pas en avant pour pouvoir te toucher c'est ça il est à ton tour et tu vois qu'il commence un petit peu à sourire pendant le combat tac ta première attaque passe ta deuxième la deuxième il va de nouveau essayer d'esquiver tac ah non les deux vont passer il va prendre 2 points d'armure et tac oula ouais non mais là là de toute façon son armure ne lui sert plus à rien actuellement c'est ça et il va se prendre oui il est déjà ok il est déjà mis ok du coup ton adversaire va de nouveau commencer à attaquer à nouveau cette fois-ci il va te faire une attaque pour te perforer enfin pour te perforer avec un bout de bois plutôt et alface c'est un gros bâton dans le bide là à toi de à toi de défendre allez ça ne passera pas tu prends moins un point d'armure et moins 13 points de vie le coup était violent ça t'a tu l'as senti passer celui-là il se remet en position pour te recevoir à ton tour j'arrive la première passe il est épique ce duel en vrai j'avais dit la deuxième ne passe pas il va peut-être essayer de parer euh parer non non il va pas essayer de parer c'est une très mauvaise idée du coup il se prend le coup moins 4 points de vie il a plus d'armure je montre ADA ouais je le vois il a 6 bas ouais ouais non c'est tac il prend son coup du coup et il va du coup il va prendre le coup il va tenter du coup il va utiliser l'élan de ton du coup qu'il vient recevoir tourner sur lui-même et tenter de te mettre un coup avec le bâton de sa lance en essayant de te mettre une balayette tac ce qui ne passe pas du tout ça ne passera absolument pas tu es suffisamment agile pour reculer à ton tour oh la 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 attends il va faire sa défense il va faire sa défense quand même et bon ça m'étonnerait qu'il y arrive dommage il prend les deux oula mince qu'est-ce que je fais moi il se fait un coup de lance à lui tout seul à lui-même tu sais il se prend 13 points de dégâts voilà il peut plus perdre d'armure là oui je sais il se prend 13 points de dégâts non il s'en prend 12 ah oui c'est vrai l'armure j'avais oublié du coup c'est à lui c'est à lui voilà il va enchaîner il commence à s'affaiblir tac il commence à s'affaiblir mais il va il va terminer ce duel jusqu'au bout de façon non létale ça ne passera pas c'est à toi on y retourne ça ne passe pas et le deuxième vas-y le deuxième passe il peut juste faire un critique pour réussir sa défense pourquoi on critique ? parce qu'il a moins 20 ses stats ah oui c'est vrai il est en santé faible d'ailleurs c'est bizarre qu'il ait aussi peu de défense ah non non c'est comme ça c'est... ah oui non 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 il est pas terrible en vrai il est pas terrible en vrai mais après voilà techniquement tel que si je le joue bien ça va donner ça tu vois donc là il va tenter le tout pour le tout il va tenter de charger avec sa lance et de te repousser en même temps en arrière tu passes ! je pense que je lui donne la réussite au repoussé automatique avec le critique là ça passe ah là tu prends très cher et du coup... tu passes en santé faible l'initiative est réinitialisée oui exact donc moins 20 à toutes les stats mais sauf l'initiative bien sûr et ben... et là genre tu vois le moment où genre tu tombes les deux pieds à terre tu tombes les deux pieds à terre en fait et instantanément tu te rejettes sur lui tu fais un B droite de Little Mike tu te rejettes sur lui tu te prépares à lui mettre un bon crochet tu vois je te laisse lui faire ton attaque ouais elle ne passe pas et la deuxième d'ailleurs techniquement t'en as le droit à 4 en fait hein elle ne passe pas non plus et tu as deux autres attaques ah si ah oui ça la passe pas moins 20 tu as le droit à deux autres attaques elle ne passe pas non plus elle ne passe pas et la dernière elle passe donc lui il va faire une esquive critique ou rien du tout exactement oh dommage dommage il est encore debout ton adversaire est encore debout il est encore debout du coup voilà t'as foncé sur lui t'as commencé à lui mettre un combo vous êtes essoufflé de chaque côté vous vous regardez qu'il va va se serrer le poing sur le manche de sa lance il va commencer à foncer sur toi pour te donner un coup pour te donner un dernier coup qui va rater il passe pas c'est à toi ça passe t'es la deuxième qui passe aussi il va se défendre et il tombe à terre et il tombe à terre tu l'as mis K.O. je lève le poing vers le ciel tu lèves le poing vers le ciel et tu vois personne non non personne il y a pas les 5 pélos qui étaient là qui regardaient non même pas ils s'intéressaient pas à votre combat à eux il y a personne tu lèves le poing au ciel voilà dans ta tête il y a une foule en délire mais je suis dans dans il y a personne en vérité allo ? oui oui et quoi ? rien bah en fait tu vois juste ton adversaire qui est à terre qui est à terre qui est au fil qui est à genou qui se tient avec sa lance qui se tient avec sa lance il va essayer de se relever avec sa lance je vais aider du coup tu lui tends la main du coup il va il va attraper ta main il va se relever et puis en profiter pour te serrer la main quoi en mode bien joué Roy tu m'as battu oh putain que ça fait du bien un vrai duel merci j'en avais besoin c'est parmi les ides en place tu vois qu'il va commencer il va commencer à ranger sa lance aller chercher une lance d'entraînement du coup et vous allez entendre une voix très forte qui va commencer à gueuler pitoyable véritablement pitoyable vous auriez pu vraiment donner mieux les nouveaux vous voyez un homme qui commence à se diriger vers vous oula il y a un homme qui commence à se diriger vers vous qui est étonnamment en fait qui est torse nu malgré le froid qu'il fait qui commence à se et il n'a qu'un seul bouclier accroché à son bras droit toi cette défense était absolument était absolument ridicule et toi sincèrement tu crois vraiment que tes petits coups de poids pourrait faire l'affaire tu vois qu'il va quand il va foncer sur toi lance un d'esquivant il donne un coup de poids dans le ventre ça c'est un coup c'est du non létal t'inquiète pas t'inquiète pas le souffle coupé je vais juste faire des dégâts ça va donner un truc ça va donner un truc dans ces oeufs là bon ça va c'est un coup c'était faible tu vois il te donne un coup en plein bide t'as le souffle pendant un instant complètement coupé et t'as pas l'intention j'espère que tu vas pas tu vas pas te genouiller reste debout debout je le frappe vas-y tu le frappes je le frappe oh bon sang sympa ça va être dur pour le toucher lui bah écoute je pense que il va être euh Fabien t'as à combien d'esquives toi depuis le début tu es à 35 lui va être à 45 ou moins lui va être à 45 ou moins par contre ça m'étonnerait que tu lui fasses des dégâts en fait non même pas il va se laisser toucher sauf que tu vas tu le va le toucher en plein visage et quelque chose qui va te faire qui va en fait c'est toi qui va avoir mal au point quand tu vas le toucher au visage et lui va pas absolument pas bouger le visage voilà ça va faire euh tu lui mets un coup de poids dans le visage en fait et il ne bouge pas c'est impossible tu vas voir phéophile qui va commencer à s'agenouiller devant la personne euh non il va se mettre au garde à vous oui garde à vous pardon j'ai bien compris c'était mon général mais euh bah je le regarde et je fais euh ah oui quand même du coup je vais le mettre au garde à vous bon quel est votre nom vous deux euh Rurus Féophile Vasilev hmm Féophile Féophile je ne me rappelle tu crois pas que tu fais attends si ah je m'en rappelle plus tu fais partie de quelle légion toi euh j'ai complètement oublié Féophile euh ah oui c'est la légion attends deux secondes tac je reprends le nom euh euh légion du fer légion du fer légion du fer euh non c'est bon tu peux y aller tu peux y aller jeune homme je vais pas m'occuper de toi ok il fait un salut et puis euh il commence à il commence à partir bon roooy il te dit juste euh il te chuchote juste euh bonne chance roooy russ c'est bien ça il est né de la famille hein oui capitaine tu vas tu vas passer tu vas m'accompagner on va te faire soigner par un des par un des médecins non loin d'ici et après on va directement passer à l'entraînement j'espère que t'es prêt pour 16h d'entraînement tout de suite allez dépêche toi tu vois qu'il littéralement quasiment il te pousse en fait allez plus vite oui oui chef où est ton frère d'ailleurs je ne sais pas il est parti de tôt ce matin donc lui aussi je vais lui faire la misère quand il va revenir c'est pas grave on va commencer par toi déjà vous allez voir un médecin le médecin va commencer à te faire boire quelques il va commencer à te faire boire quelques médicaments avec un goût idiable il va te faire te reposer pendant 30 minutes et tu vas être full life c'était du nom létal donc ça va puis il va c'est limite s'il t'attrape pas par le col le général t'attrapait pas par le col il va te ramener à un autre terrain d'entraînement qui se situe plus dans les hauteurs de la ville et tu vas voir en fait pas mal de soldats qui portent tous la signe de la légion des déchaînés qui te regardent tu vas voir Fjark le général Fjark qui va commencer à gueuler bon écoutez moi bande d'abrutis voici le nouveau j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien vous entendre avec lui et lui apprendre comment on s'entraîne c'est compris chef oui chef je regarde je fais un salut militaire et puis je me présente déjà il va te donner un coup il va te donner un coup sur la tête au bon tu vas faire le salut militaire classique chez nous c'est pas comme ça tu vois il va te montrer un autre qui est principalement en fait c'est un coup de poing d'habitude votre salut militaire est un est un signe un coup sur le coeur avec eux en fait c'est un c'est un signe comme si vous faisiez semblant de vous offrir le crâne d'accord c'est bien bon où il est lui où il est où il est tu vas aller t'entraîner avec reste un instant ne bouge pas je dois être amené ton premier partenaire d'entraînement tu vois qu'il s'en va oui pourquoi pas ah non 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 il est pas dans la bonne région il est pas dans la bonne légion lui c'était lequel déjà lui euh tac 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 je sais plus c'est lequel bon c'est pas grave on va improviser on crée un nouveau BNG de la volée oui c'est ça tu vas commencer bah oui tu vas commencer en fait tu vas commencer à attendre pendant un bon moment à regarder à gauche à droite tu vois les soldats en fait qui s'entraînent mais contrairement aux entraînements classiques là ça y va à coup certes d'armes d'entraînement mais là tu en vois pas mal en fait qui arrête pas de se blesser et qui continuent malgré tout à se battre ah d'accord mais qu'ils veulent assez juste des fous tu les vois en fait qui s'arrêtent pas de se donner des coups etc et là tu l'entends juste te fier qu'au loin qui dit ah l'ancien je t'ai enfin retrouvé hein bon allez ramène ton cul dépêche merde j'ai pas pris le bon token euh voilà voilà tu vas voir un homme habillé étrange euh avec une tenue véritablement étrange désolé pour les proportions voilà qui va se ramener allez 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 l'ancien fais ton boulot tu veux le jouer tu ouais vas-y tu vois que le 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 tu vois que le gars du coup euh le gars arrive vers toi il dit alors tu t'appelles comment le nouveau roi russ j'avais pas entendu tu vois qu'il commence à sauter sur toi avec sa hache peut-être faire une esquive non mais t'as le droit à une esquive quand même on va mettre quelque chose d'un peu plus d'actif tu vois c'est une hache d'entraînement mais il te met un coup de long métal qui fait oula 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 oui oui non t'inquiète c'est fait exprès ok il te met un gros coup il te met un gros coup du coup de hache tu vois sur la tête sur la tête ouais avec le plat ça hache par contre et il commence à te gueuler j'ai toujours pas entendu il a envie de le frapper est-ce que j'ai le droit de le taper je sais pas j'ai envie je lui met un coup et je lui dis roi russ lui aussi va se le prendre tu vas voir que lui ça va lui faire un peu mal lui ça va lui faire un peu mal il va te regarder il va dire j'ai toujours pas entendu il va commencer à te mettre une droite tu arrives à esquiver je lui recris roi russ ah tu le fais en criant cette fois cette fois oui ok tu le fais en criant tu vois que le gars va reculer le gars va reculer un peu ok phase 1 c'est réglé maintenant on va passer à la phase 2 tu vois qu'il commence à sortir une deuxième hache maintenant montre moi ce que tu vois petit tu vois tu vois les pas mal de soldats pas tous mais une bonne partie des soldats qui sont qui commencent à regarder ton combat cette fois ci et tu les entends en fait tu les vois très bien ils sont en train de te juger dans un certain qui dit dans un certain qui dit allez petit plus vite que ça t'en as d'autres tu fera pas le point petit abandonne certains t'assurent d'autres t'acclament et surtout tu vois Fjark assis sur un on dirait un trône de bois recouvert de peau de bête de face il s'assoit de façon totalement détente et en train de boire et de d'un côté de sa main droite une pinte de bière de sa main gauche on dirait allemand un morceau de gros morceau de viande il est en train d'apprécier le combat tu vois que derrière lui il y a deux trois femmes qui sont là exactement et homme et homme oui d'ailleurs alors non mais bière que ouais hop du coup tu vas commencer un combat contre cette personne bon j'ai pas sa fiche de prête mais j'ai des fiches ça prend 30 secondes là tu peux y aller de façon totalement l'étal oui tu peux y aller en létal si tu veux tu vois que lui il t'attaque avec sa âge d'entraînement mais il va totalement létal toi tu peux prendre les gants d'entraînement létal là ça va au létal là d'accord ok d'ailleurs si tu lui pose la question à comment il s'appelle tu vas voir qu'il va juste te dire qu'il s'appelle l'ancien d'accord je vais donner un vrai nom s'appelle l'ancien et un peu au pire le vrai nom ouais bah d'autres quelque part ça je sais pas où j'ai du coup j'ai pas j'ai supprimé attend j'ai pratiquement fini de faire sa fiche je dis vas-y je veux voir déjà ça a l'air beaucoup plus vivant par rapport à l'autre centre d'entraînement elle voit toutes sortes d'hommes et de femmes extrêmement baraqué à tous plus blessés les uns que les autres plus recouverts de cicatrices oui au crâton je suis arrivé dans la salle où tu as tous les mecs qui vont faire des bonnes manarmis quoi peut-être ah ok merci qu'est ce qui se passe non rien ok donc hop j'ai dit n'it allez t'enchaînes les duels c'est free fight ce soir ok t'as le droit à la première attaque d'accord ok donc là je peux y aller totalement comme je veux oui d'accord ok alors pour la première attaque j'en ai deux toujours oui t'as deux attaques oui c'est pas je vois quand j'en ai 65 normalement alors c'est vrai que c'est des amas des attaques l'étal la du coup à jouer demande j'ai oublié de répondre à l'heure attend la façon je crois qu'il a fait une puissance oui là je suis en puissance ah là t'as fait en puissance d'accord oui bon aucun des données passées aucun des données passées donc lui il va commencer à arriver avec ses deux haches deux haches ouais c'est deux haches deux haches et tu vois accroché derrière lui en plus un gigantesque corps de guerre il est recouvert en fait il est recouvert de tatouages qui cachent d'innombrables cicatrices d'accord sinon c'est juste un pilier de l'armée je veux voir que ce qu'il va faire en fait c'est qu'il va tout d'abord te jeter sa première hache dans la tronche et il va courir en suivant la hache qu'il a lancée pour te sauter dessus et il va courir en suivant la hache et il va se jeter sur toi et avec sa deuxième hache il va tenter une rapide oula comment ça on rend 2,5 ah ouais mais je suis con pourquoi je fais des rapides avec ça pourquoi tu fais une rapide ouais c'est vrai non 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 je ne vais pas faire de rapide le mec il a deux dix litres il fait une rapide ça n'a aucun sens non 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 vas-y relance relance il va faire ça plutôt mais ça va passer par contre la première passe tu peux faire que un jet d'esquive tu arrives à esquiver son attaque tu passes à face avec l'homme qui est étonnamment grand pour son âge bah c'est l'heure de sortir ouh ça aurait été drôle là l'échec et la risque critique d'un coup tu peux en faire la deuxième oh les deux critiques deux critiques tu vas le droit à une troisième attaque normale pas une rapide d'accord ok ah bah ça a une une inté critique et ça a une une aussi l'autre lui il n'arrive absolument pas à le toucher tu n'arrive absolument pas à le toucher lui il va récupérer du coup la hache il va récupérer sa deuxième hache par terre pendant son tour donc ça va remettre à toi d'accord ok c'est reparti pour lui superman allez petit il ne meurt pas déjà des premiers entraînements alors le 53 passe de justesse il passe tous oui il a quand même droit à deux parades ça passe le deuxième ne passe pas bon il va se prendre 0 de dégâts alors moins 1 ensuite il va se prendre un point de dégâts il va reprendre un point d'armure il va se prendre moins de dégâts il va se reprendre un point d'armure là tu as fait moins 3 de dégâts ah euh 57 pas 56 ok 57 hop très bien du coup il s'est repris de toute façon dans tous les cas voilà il s'est pris moins 3 points d'armure donc euh c'est à lui tu vois qu'il se touche un peu il se touche un peu là où il a été touché tu vois il va se toucher un peu il va sourire et d'un seul coup il va te regarder méchamment et il va faire tomber ses deux haches en même temps sur toi au revoir euh par contre attendre qu'il a fait les attaques avant de faire l'esquivre voilà mais tu vois tu vois qu'il met ses deux il fait tomber ses deux haches sur toi mais malheureusement euh ça ça ne passe pas du tout du coup c'est de ta toi d'accord euh bah là je vais y aller euh ça ne passe pas ça ne passe pas et la deuxième qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai des erreurs sur mon deuxième pointe ça passe la deuxième passe il va tenter une parade il va y arriver il réussit il dévite ton attaque il dévite ton attaque et il va euh du coup euh réenchaîner lui la première passe la deuxième passe la deuxième passe la deuxième passe aussi bah tu peux faire une esquive totale tu resets Lilith j'imagine ? oui c'est ça soit tu fais une esquive totale au risque de reset l'initiative soit tu fais une esquive normale et tu prends un seul des deux tu fais une esquive totale ok bah du coup hop on relance Lilith 13 et 18 tu repasses devant c'est à toi d'accord euh mais écoute on continue sur ma renseignée ça ne passe pas ah et et c'est vrai que le point et ça passe ah le coup de point normal par contre mon dieu les chances qu'il y a de passer quoi vas-y il va se défendre on passe pas il va se prendre 6 points de dégâts il va se prendre 6 points de dégâts dans la tronche moins un point d'armure moins un point d'armure moins un point d'armure il va te regarder et il va dire c'est mieux bien on va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant tu vois qu'il va commencer à s'énerver d'un coup tac il commence à gueuler et tu le vois ses yeux tu vois les veines de ses yeux qui commencent à rougir de plus en plus de plus en plus ok d'accord tac et du coup euh il va il va commencer à se jeter sur toi et tu vas voir qu'il va jeter une de ch en l'air voilà qu'est ce que tant que pourquoi ça met 0 là ah oui d'accord ça va genre aucune chance de mais c'est quoi cette hâte ah mais non mais c'est une finesse c'est pas une finesse que je voulais faire moi excuse moi c'est ça qu'il voulait faire ah ah ça c'est pour sa deuxième du coup non 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 en fait la première c'est pas ce que je voulais faire bah du coup ça fait un critique pour la première un critique pour la feinte pour la première mais du coup en fait il jette une hache en l'air et pendant que tu regardes la hache il retombe sur toi il essaye de donner un coup avec en puissance avec toi c'est critique passe donne la possibilité que ça passe sa puissance sa puissance passe ouais on va c'est vrai que sur la feinte ça peut donner un truc comme ça bah du coup voilà il jette sa hache en l'air tu lèves ta tête pour regarder sa hache qui tombe et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va profiter que t'aies l'attention portée ailleurs pour te donner un violent coup avec son autre hache et ensuite la hache qui est en l'air retombe elle aussi sur toi d'accord ok du coup tu te prends 14 euh même pas attend 15 15 points de boost 15 points de dégâts et moins de points d'armure et il ramasse sa hache et il se met à tourner sur lui même en fait il commence à gueuler en direction de la foule tu vois qu'il y a les autres qui commencent eux aussi à gueuler c'est quoi ce mec ? et les gens ils commencent à applaudir aussi je commence à faire l'ancien 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 tu vas par contre tu vas voir un truc qui va te surprendre enfin tu vas juste en tu vas juste entendre quelqu'un commencer à gueuler dans ta direction euh tata 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 alors j'essaye de trouver j'ai perdu le token bien ma veine tac 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 il est où ? euh mince j'ai plus le token je vois pas de qui tu parles donne moi le long au pied en privé voilà c'est bon je l'ai tu vas voir un homme qui va commencer à gueuler dans ta direction un homme assez mal habillé qui porte une armure complètement mal tassée etc qui va commencer à gueuler petit attaque attaque vers son genou son genou gauche euh non je l'attaca pas son genou gauche c'est un jeu de perception non tu vois pas ok tu vois absolument rien D'accord ok Je vais continuer à le frapper Comme si j'avais l'entendu en fait Ok très bien Ça ne passe pas Tu vas alors là C'est qu'il va attraper ton point Il va attraper Ton deuxième point Et Ça va t'empêcher de faire une esquive À ses attaques Bah du coup Il va faire un truc Assez spécial On va juste te parer Il y avait un truc assez spécial Mais voilà Il va te mettre Un coup de tête Qui passe Donc tu vas te prendre un point de dégâts Ça va pas t'enlever d'armure Ah non ça te met pas un point de dégâts d'ailleurs Je vais juste enlever un point de dégâts Ça fait un point de dégâts Et un point d'armure à moi Un point de dégâts et un point d'armure à moi en fait Et ça va t'enlever Le front qui commence à saigner Le front qui commence à saigner Et puis Lui il lève ses H S'écrit Ouah Du coup il n'a pas de deuxième attaque Non non il a juste mis un coup de tête T'es pas bon pour la puissance T'es pas bon pour la puissance Faut que aussi en fait ça va Non non ça va La première ne passe pas La deuxième passe Il va se défendre Laisse la prendre Passe pas Moins un point d'armure Et moins huit points de vie Tac ça va être à lui du coup Il va foncer sur toi Il va te faire deux attaques puissantes La première passe La deuxième passe pas La deuxième ne passe pas Tu as eu Tu l'as évité de justesse Genre Tu esquives Il fait une attaque Enfin il fait deux attaques De haut en bas en fait Et tu l'esquives T'as juste une petite mèche de cheveux Qui est coupée Genre tu te mets à plat Et là du coup Tu l'as de front D'accord ok Tu ne passes pas Ça c'est une attaque Un coup normal qui passe Un coup normal qui passe Ouais Donc il va faire sa parade Que je calcule Bah maintenant Mise à part les normales Il a des bonus Pour ses Pour tes Pour à peu près tout Sauf la feinte Tac Mais toi t'as des bonus Sur ses puissances Ouais D'accord ok C'est à toi C'est à lui C'est à lui Qui va Lui va de nouveau Faire jeter sa hache Dans ta direction C'est ça Il te la balance dans la gueule Mais il va totalement se foirer Et il va foncer sur toi Il va foncer sur toi Et te mettre une attaque Cette fois-ci normale Avec sa hache Qui va aussi foirer Donc là je sais pas J'ai des esquives T'as pas besoin D'esquiver T'as pas touché D'accord ok Du coup Continue C'est pas une strat Oh bien Tu vas lui faire Tu te rappelles la hache Qu'il avait dans la main Bah elle est partie Il a plus du tout de hache Par contre la deuxième Ne passe pas Attends Tout à l'heure Avec la fin de critique On avait autorisé pour lui Que ça passait Ah oui On va remettre la même chose Parce que là il y a eu de critique C'est la beauté D'accord Ok ok Par contre Euh Attends 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 Je vais en purifier Juste un truc Par rapport à ça Euh Par contre Il a le droit à sa défense Pour la deuxième attaque Euh Non C'est une faite Il avait sa défense Roy Pour la deuxième attaque Quand on lui avait pu passer Ah Ouais ça pense Il a le droit à sa défense Il va faire une esquive Avec un bonus de plus 10 Ah bah il va l'apparer Ah bah voilà Ah d'accord ok Ouais bah tu Il va l'apparer Ouais en effet Et vu que c'est un critique Il aura le temps De récupérer son arme Et de De donner un coup Voilà Il va récupérer du coup Sa deuxième hache Ah ça a coupé Ah allo Oui C'est bon c'est bon On est là on est là Il n'y a pas de problème Tac Il est sympa son S'il le combat à lui J'aime bien T'as plus 20 pour T'as plus 20 pour l'esquiver 10 10 10 10 10 c'est quoi le culé T'es 10 T'as plus 10 pour esquiver Ouais Les deux passent Ça passe Ça passe pour l'esquive total J'imagine Oui Alors annonce le avant D'accord ok Mais l'esquive T'es moins 20 pour faire Une esquive total Sur l'esquive Je n'ai jamais eu Une règle comme ça Donc on verra ça Ouais Bon on verra ça Entre nous après C'est ça Ouais c'est ça Donc ça passe Allez on relance A toi Oh Il a le droit à une attaque Supplementaire C'est toi Là il va t'en mettre 4 Avant que t'es le temps D'en faire une C'est ça J'ai pas le droit d'échapper Il va t'en faire 4 La première passe La première passe Il va te faire une attaque Ensuite comme tu veux Il va faire 2 normales 2 normales Et il va terminer avec 2 puissantes La première passe pas Et la deuxième Passe de justesse Alors t'as le droit à une seule esquive Et c'est uniquement pour les 2 premières attaques D'accord Donc En 12 Attends Attends du coup 5 Moins 1 Ensuite c'est 8 Et ensuite c'est moins 2 Donc ça fait 12 13 14 14 par la suite Donc ça 5 Moins 8 Moins 14 Voilà t'es en santé faible T'es en santé faible Moins 20 Tout est jet actuellement Ça fait mal Ça fait très très mal Tu vas re-entendre l'homme Qui disait Mais pour ça Je te dis T'as visé son genou J'ai pas envie d'être déloyal C'est ça Après voilà je te dis un truc Au niveau de ta faction C'est les dragons C'est les saïennes Au gros on s'en fout C'est la victoire D'accord ok C'est même pas la victoire ou la mort C'est juste la victoire Ah ça ne passera pas Et deuxième Avec le malus ça passe Avec le malus ça passe Oui en effet Bah il peut pas pareil Au niveau du genou Bah en fait il a un malus de moins 20 Pour esquiver Malus de moins 20 Pour se défendre Ok bah ça ne va pas passer du coup Tu peux lui mettre un coup au genou Et euh Tu vois tu vois Tu vois qu'il va commencer Aaaaaah Enfoiré Tu vois qu'il pose son genou à terre En fait T'as l'impression qu'il a une sale blessure au genou Et il va pas pouvoir se relever tout de suite Mais il va quand même pouvoir attaquer Il va attaquer quand même depuis le sol Mais il a un malus Deux moins 20 Moins 10 Moins 10 ok La première ne passe pas Et la deuxième La deuxième passe Tu as le droit à ta défense Et tu as intérêt à réussir Ah Bon bah Et en fait Ton coup va En fait Il a vu que T'allais prendre le coup en plein visage Et t'as vu quelque chose Avant de te faire De prendre le coup Rapidement Il a retourné son Sa hache dans l'autre sens Pour que t'assommé Et n'ont pas te Et n'ont pas te Faire un coup de hache Et tu tombes à terre inconscient C'est ça Tu tombes à terre inconscient Et puis Du coup Le soir Pendant quelques instants Tu vas commencer à rêver Et le soir Tu te réveilles Sur un banc Dehors Toujours dans la salle Toujours dans la salle Toujours dans la même Cours d'entraînement Un coup très violent en somme Pourquoi j'ai un dommage C'est comme ça Ah je vais quand même Les remettre Parce qu'on va garder Deux cas dans un coin Hop Voilà Tu regardes autour de toi Tu vois qu'ils sont encore là Et en fait Tu les vois en train de festoyer D'accord ok Tu les vois en train de festoyer Et tu les vois en train de banger De voir etc Et tu vas juste voir L'homme Qui arrêtait pas de te donner des conseils Qui va venir te voir Et qui va dire Ah bah tu es enfin réveillé Oui Merci Ça va aller la tête Oui Il a pu dévier son arme Avant de m'atteindre Donc Je vois Bon Bah félicitations T'as réussi au moins A tenir suffisamment longtemps Pour être définitivement accepté Ah Bon Oui On a oublié de te prévenir Chaque nouvelle recrue Passe un duel Un duel de test S'ils le ratent S'ils le ratent Ils sont même pas pris dans la légion Ils sont renvoyés Et sont renvoyés directement A l'académie Ah ouais D'accord Ok J'oublie C'est strict Et du coup Le festin C'est Quel honneur Aucun On a juste faim D'accord Tu t'appelles comment ? Roy Russ Roy Russ Très bien Moi c'est Grislo Je suis avec le Avec l'ancien On fait parmi des On fait partie des vétérans De cette légion On a quasiment vécu Toute notre vie ici Et On se connait A peu près La force et les faiblesses De tout le monde ici D'accord Enfin Bien Je vais aller te présenter Aux autres Merci Il t'amène En direction du Quoique j'aurais pu Laissez la même musique Ouais non mais voilà Il va t'amener en direction Du banquet Il va commencer à te présenter Tous les mecs Donc il va te présenter Un peu tout le monde T'as pas mal de De gars Enfin c'est tous A peu près typé Pareil Pas mal de guerriers Plus ou moins Armurés Selon les gens Pas mal de styles Différents T'as l'impression Que ce soit hommes ou femmes Tu vois ils sont à peu près Tous le même A peu près tous le même Style Le même look Portant très peu d'armure Favorites Ils vont t'expliquer Qui favorisent plus L'aisance au combat Et la possibilité de bien Pouvoir se déplacer Plutôt que de grosses armures Lourdes Contrairement à d'autres régions D'accord ok Ouais donc en gros C'est des mecs Qui font vraiment du Du free fight C'est exactement ça Bah c'est parfait Ils vont te demander Du coup La raison Pourquoi tu as accepté De rejoindre cette religion Pour sauver mon honneur Et pour prouver Ma vraie valeur Par rapport à mon peste Qu'il y avait Bah l'autre Il veut prouver sa valeur Avec nous Tu vois un homme Justement Qui commence à gueuler ça Tu sais pas trop Qu'est-ce qui Tu vois Qu'il est complètement bourré Puis un moment Il fait ça Il lève un bras Et il donne un coup En plein visage Sur une des Une guerrière Une de la légion Tu vois qu'il y a la meuf Qui se retourne Qui se retourne T'es sérieux Il l'attrape par la gorge Et commence à se battre Avec elle Il commence à se foutre Sur la gueule Comme ça Normal Et puis personne Personne ne réagit Tu vois Les gens ils regardent Non Ils ne les regardent même pas En fait Ils sont concentrés par toi Comme c'était tout à fait naturel C'est encore C'est encore pire que ça Attends Juste les deux Qui sont à côté Qui les regardent En fait On dirait qu'ils font des paris D'accord Il y a Lancia Qui va se diriger vers toi Alors comme ça Tu cherches la gloire ici Pas vraiment Mais c'est Plutôt Une manière de me Reprendre confiance en moi Après mon échec Commence par parler plus fort Tu vois Gris l'eau Qui commence à lui mettre Un humain sur l'épaule C'est bon C'est bon C'est bon l'ancien Je sais que Je sais que Niveau Audition Ça commence à aller Pas terrible Mais pas la peine de guérir Putain Mais j'arrive même pas A entendre son nom Fais chier C'est Russ Russ Roy Russ Oh exact J'ai connu un Russ moi Comment ça Ouais ouais J'ai connu un Russ Il s'appelait comment ton père C'était pas euh Attends Russ 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 Chrom Russ Ouais Voilà C'est ça Chrom Russ Ouais Je l'ai connu lui C'était un grand gaillard Ouais C'est lui Jusqu'à ce que Tu lui mette Jusqu'à ce que Tu le mettes au tapis Au bout de dix minutes Ouais Bah il avait bien tenu Quand même C'est vrai que ton visage Me disait quelque chose Roy C'est pas trop Qu'on dirait Pour le coup Vachement d'excuse Je n'ai pas de lien Assez fort avec mon père Pour savoir que c'était Aspaw un guerrier Connu entre guillemets Connu C'est relatif Mais il était plutôt bon Dans son genre On a peut-être gardé Un truc à lui D'ailleurs Quelque part Attends Il commence à chercher Eh les gars Eh ils sont où Les armes de Ross Là Je vois qu'il y en a Quelques-uns Qui commencent À suivre l'ancien Ils vont à l'intérieur On dirait Un baraquement Fait de bois Dont la terrasse En fait était là Où se trouve Le trône De Fjark Qui est toujours Qui est toujours dessus Voilà Et à ce moment-là Tu vas remarquer Quelque chose de différent Tu vas entendre Oh non Les voilà Tu vas voir D'autres personnes D'autres personnes Des deux autres légions À la tête de Katush Comment c'est à arriver D'autres gens Des autres légions Principalement Celle des Si je ne me trompe pas C'était La Boréale Et Légion des Dracons C'est Katusha C'est Cendre Cendre et Boréale Cendre Ah non C'est Xenia Boréale Katusha C'est les bêtes Cendre et bêtes Cendre et bêtes Katusha Ah non C'est Cendre et Boréale On avait changé Cendre et Boréale Oui voilà Cendre et Boréale Eh bien tu vas voir Un visage familier Qui va arriver Encore un Décidément Tac Je suis levé Attends c'est qui Que tu parles Tu vas voir apparaître L'un des examinateurs Durant votre examen Qui s'appelait Du nom de Vladimir Dubeki C'est vrai Boréale Tac Le héros Il va se rapprocher De Fjark Commençant à lui gueuler Ok Au rapport C'est Enfin Ah bon sang J'étais en Tu vois qu'il avait une femme Qu'il avait une femme Entre les bras Il commence à regarder Dans sa direction Bon Allez qu'est-ce que tu me racontes Voladimir Viens lève-toi Le maréchal Lève-toi Gatiusha veut te voir Bon les gars Vous laissez un port Vous laissez ce soir Tranquille le nouveau C'est compris Demain à l'aube Vous le refaites Vous lui faites Un véritable entraînement T'as tout le monde Qui commence à gueuler Ouais chef Ouais chef Et Du coup Il commence à Il commence à s'en aller Les deux Les deux commencent à partir ensemble Tu vois Du coup Tu vois Vladivir Qui va passer Qui va te regarder Les deux vont s'en aller Tac Et tu vas voir l'ancien Qui va revenir vers toi Ah je l'ai trouvé Regarde C'était ça le truc Comment il s'appelait déjà Peu importe Peu importe Voilà Je vois qu'il commence à te sortir Du coup Il commence à te sortir Un bouclier Un espèce de bouclier en fait Un bouclier à pointe C'est avec ça qu'il se battait Il se protégeait Il assommait les gens Comme ça Tu vois qu'il met des coups avec Il donne un très gros coup Sur un mannequin Il y a la tête du mannequin Qui reste accrochée Sur le bouclier Ouais ça marchait bien Il avait un style sympa lui Il était torcelu aussi d'ailleurs Comme moi Enfin Du coup Je vais compenser te le remettre J'imagine que ça J'imagine que Ce qui devrait aimer que tu Obtiennes Ouais ça c'est Et si tu vois des gens Qui sont fils des gens De les décédés Ramène les ici On a toutes les armes encore Le mec qui est censé Les ramener dans leur famille Il est mort Tu veux pas prendre sa flas Pour ramener les armes Tu vois qu'il y a Grislo qui se rapproche Je te le déconseille Je pense que je vais d'abord Me concentrer sur mon entraînement Peut-être Plus tard D'ailleurs J'ai eu vent Qu'il y aurait Un autre russe Qui aurait rejoint notre groupe Oui Grégor Grégor Le faire examiner Par l'un des nôtres Non Ce matin J'ai pas pu le voir Donc J'ai pas trop Les idées en place Après le coup Que j'ai subi C'est bizarre Si tu le vois Dis le de Dis le de Passer chez nous Et surtout Garde lui la surprise Très bien Ah Cromrace Oui C'est un grand caillard Avec son putain de bouclier Là Putain Il était bon lui Ignore le Ignore le Ce n'est pas grave Bon L'ancien Ouais Tu devrais Tourner voir ta femme Ah oui ma femme Oui J'y vais Bonne soir les mecs Tu vois qu'il va attraper Il va commencer à attraper La première bouteille qui passe Tu vois que le mec Il va regarder T'es sérieux l'ancien Il va commencer à se taper Contre le gars Et Tire oui Elle est là Elle est là Oui Dans laquelle Désolé parce que Sur elle Pas la plus Pas la plus importante Pas la plus haute gradée Pas la plus haute gradée C'est le Tu vas voir en fait arriver Il y a une jeune femme en fait Qui va arriver Qui va passer juste à côté Qui va éviter De justesse D'être renversée par l'ancien Elle Et derrière elle Euh Ouais Euh Non pas elle Non 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 pas elle Pas elle Tu vas voir en fait derrière elle Tu vas percevoir Clava Qui est Étonnamment Je sais pas ce qu'elle fout là Mais ok Très bien On va improviser un truc C'est pas prêt Tac Je vois Clava qui va passer Assez Qui va Esquiver assez légalement Toutes les Toutes les personnes Tu vois qu'elle a On dirait un parchemin Dans les mains Elle semble pas t'avoir remarqué Elle semble chercher quelqu'un En tout cas Euh Bah je vais la voir Et je lui dis Au rapport Ah tu es là Tu étais donc là finalement Oui c'est toi que je vais chercher Viens Viens ici On a du travail Très bien Ok Du coup elle t'amène Bien En tant que mon sergent Tu dois m'assister Dans mes tâches quotidiennes Je t'ai cherché toute la journée Tu devrais Tu devrais arrêter de t'amuser On a des choses sérieuses à faire Très bien J'ai une petite interrogation Avec 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 Qui m'a pris un peu Un peu de temps Oui oui C'est ce que j'ai entendu dire Oui Enfin J'ai rassemblé Ici Plusieurs Recruits potentiels J'aimerais ce que tu me dis Ce que tu en penses Est-ce que je dois Leur faire passer un test Du coup Bien Ecoute Fais ce que Fais ce que tu le sens nécessaire Pour Elle te demande ton avis sur eux Voilà D'accord Je vais vous dire que J'ai bien envie de tester mes pieds Ils sont Ils sont pas vraiment là C'est plus une description D'accord Qui est écrit sur le parchemin Ok Donc du coup tu vas voir la première personne Elle va être écrit comme un grand gaillard roux Avec une Un grand gaillard roux Spécialiste du combat à la hache Qui a l'air complètement Voilà il y a marqué Un grand gaillard roux Spécialiste du combat à la hache L'air complètement idiot Sûrement un bon combattant Ça a l'air d'être à mon porte-hache D'accord Le deuxième Du coup Elle va te décrire Une femme Une femme aux cheveux Une femme aux cheveux noirs L'air un peu Qui parlait pas beaucoup Qui a l'air assez discrète Mais Qui a l'air assez discrète Mais Clavan ça va y marquer Je ne sais même pas Si je peux lui faire confiance Sont rien que dans les notes Mais Il n'y a pas d'info Sur le type d'arme Apparemment C'est une spécialiste des dagues D'accord Et Le troisième Du coup Ça aurait été Un étranger Un étranger oui Un étranger Oui Un Navalanca Faction des montagnes Oui c'est ça Apparemment Il Apparemment Il serait venu Apparemment Il aurait descendu Pas mal d'alcool La taverne Enfin Ça Ça vaut plus voir Avec Avec ta soeur C'est elle qui décidera D'accord Et du coup Tu vois qu'elle sort Elle sort Elle sort un autre papier En dessous Ah voilà Notre dernier C'est un C'est une archère Elle semble Elle semble bien voir Mais j'ai l'impression Qu'elle a un véritable problème Avec l'alcool Puis je crois Qu'elle est à moitié tarée Enfin Je vais devoir en prendre Une des trois Enfin je vais devoir en prendre Une des trois Alors à ton avis Lequel Lequel mourra le moins vite Tu penses que la spécialiste des dagues Ce sera beaucoup plus intéressant C'est beaucoup plus habile Au combat La spécialiste des dagues Il y aura fait Ouais Il me dira On n'a pas vraiment De Personne Ayant ce genre de talent Dans notre groupe Bien Je prends note Je verra ce qu'on peut en faire Bien Merci Et tâche de garder au moins un peu de temps Pour tes vrais Des attributions militaires Oui Bien A demain Roy A demain A demain chef Ok Tu vois qu'elle s'en va Et c'est comme ça Elle a vu qu'elle était plutôt Excusez-moi Elle était plutôt Même si elle disait des paroles sérieuses Tu vois qu'elle avait l'air plutôt Zen Ce qui est rare D'habitude Elle est un peu énervée Surtout envers vous Toi et ton frère Ainsi que Félix Et j'ai oublié le nom du dernier Féophile Depuis qu'elle est Depuis qu'elle est Elle est supérieure Elle est beaucoup plus calme J'ai l'impression qu'elle part Sur un ton beaucoup moins hautain Depuis qu'elle était supérieure D'accord Ok Et du coup C'est sur ça Qu'on va terminer la séance Ok Et donc voilà Les déchaînés quoi Ils portent pas leur nom pour rien C'est le club de Free Fight des Dracons Ok Bah voilà Bah du coup merci à tous ceux qui ont suivi Et puis à la prochaine Pour une future session Salut A la prochaine Salut A la prochaine C'est le club de Free Fight des Dracons